A quoi ressemblera l'économie mondiale en 2021 ? Alors que la deuxième vague de coronavirus laisse planer de nouvelles incertitudes, le Fonds monétaire international livre ce mardi ses prévisions. En 2021, l'économie mondiale pourrait enregistrer une croissance de 5,2% après une chute de 4,4% en 2020, un chiffre moins élevé comparé aux prévisions de juin. Nous avons assisté à une reprise au troisième trimestre qui a été très forte, mais partielle. Elle a été très forte parce que le taux de croissance a été élevé car nous sortions d'un gouffre, mais elle a été partielle parce que l'activité n'a pas pu retrouver les niveaux qu'elle avait avant la pandémie. Avec une croissance estimée à 5,2% en 2021, la zone euro, France et Espagne en tête, s'en sortiraient mieux que les Etats-Unis ou le Japon, alors que leur récession a été plus importante cette année. A noter que la Chine retrouverait une croissance à plus de 8%, sans même passer par la case récession en 2020. Mais ces prévisions s'accompagnent d'un degré d'incertitude élevé. Si la résurgence de la pandémie persiste, explique le directeur adjoint du département de recherche du FMI, cela pourrait abaisser nos prévisions. Pas de quoi se réjouir à moyen terme donc. Après le rebond de 2021, la croissance mondiale devrait progressivement ralentir. Et surtout, selon le FMI, la pandémie va balayer les progrès engrangés depuis les années 90 en matière de réduction de la pauvreté et des inégalités.